Bonjour et le reine matin, c'est aussi l'édition de l'emploi. Je suis très heureuse de vous retrouver. Des casseroles, des plats, le fabricant du stansile de cuisine de Buyer est l'une des références incontournables dans la grande gastronomie. Cette entreprise légendaire est implantée au Val d'Ajol depuis 1830 et sa réputation de Stradivarius de la poêle à frire dépasse largement nos frontières. L'entreprise s'inscrit dans la tradition mais aussi dans l'innovation. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Hervé de Buyer qui est le président de la Ligue de Buyer. Bonjour monsieur, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes donc le grand patron, on en est déjà à la septième génération. Un mot quand même sur cette belle entreprise et sur cette belle histoire de famille aussi. Bonjour d'abord et effectivement nous sommes sur le troisième siècle d'existence. Et de travail. L'entreprise a démarré en 1830 par un petit groupe d'individus qui ont décidé de sortir de l'artisanat et de passer un peu sur le secteur industriel. Et à partir de 1830, les premiers bâtiments sont sortis avec les premières machines. Mais il faut dire à cette époque-là, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas de chauffage central, il n'y avait rien du tout. Donc c'était tout à fait des autres techniques qui étaient mises en place pour travailler et déformer les métaux. Ça s'appelait d'ailleurs une industrie de transformation des métaux en feuilles. Et c'était une activité qui était basée au service de tous les articles qui pouvaient rentrer à l'intérieur de la maison. Ils s'occupaient aussi bien de la cuisson des aliments parce qu'il fallait cuire les aliments malgré tout. Du chauffage de la maison grâce à une cheminée centrale. Et puis hélas, pour l'eau, il fallait la chercher soit au puits, soit à la fontaine du village. Et donc on fabriquait des brodés sceaux pour manipuler cette matière très importante. Oui, qui sert à rien. Alors effectivement, les temps ont bien changé. Aujourd'hui, quelles sont vos activités ? Alors, au fur et à mesure que les années se sont écoulées, au fur et à mesure que les technologies se sont développées, nous nous sommes adaptés. Et après ça, il a fallu que nous nous recentrions sur une branche bien particulière. Et nous avons conservé la branche des ustensiles de cuisine. Très bien. Alors justement, on va regarder ce reportage ensemble. La transition, effectivement, se perpétue de génération en génération dans votre entreprise. Notre équipe s'est rendue dans votre usine du Val d'Ajol qui fabrique quelques 800 références. Mais l'histoire ne s'arrête pas là puisque vous allez engager de gros investissements pour moderniser votre usine. C'est le reportage Bruno Demange. Bruno Courtoff. Derrière ces murs, une grande tradition. Celle-ci se retrouve tout d'abord dans cette partie basse de l'entreprise. Ici, on trouve des presses destinées à produire des pièces en petite quantité. 240 plats en inox ici, 500 poils en tôle par là. Grâce à toute une batterie d'outillage, ces presses peuvent s'adapter à une grande variété de production. Dans cette zone, nous mettons la forme, nous faisons, nous réalisons la forme des objets. Donc dans cette partie, on va trouver des personnes qui effectivement sont des gens qui ont une grande expérience. Et cette expérience est acquise sur le site, bien évidemment. Mais également la particularité de cette entreprise fait que nous avons des gens dont les parents, plusieurs générations de parents, sont venus sur ce site. Si l'usine a 184 ans, la partie haute du bâtiment est toute neuve. Les machines y sont également plus récentes. Certaines activités sont même robotisées dans un lieu où la tradition légendaire côtoie une grande modernité. Cette zone-là, on a la suite logique, c'est-à-dire qu'en bas, nous donnions la forme aux objets, casserole, poêle, poissonnière, tous les articles que vous connaissez. Dans cette zone-là, il y a la continuité. On va assembler par du rivet, par de la soudure. On va également faire certaines opérations de finition et de conditionnement. Le résultat, le voici. De très belles collections, appréciées et reconnues par toute la profession hôtelière. Seules trois marques en France disposent d'une telle réputation. Ce qui n'empêche pas l'entreprise du Val d'Ajol de chercher à se montrer innovante. Pour preuve, très bientôt, la construction d'un centre de recherche va être lancée. Et justement, ce centre de recherche, M. Buyer, c'est un gros investissement ? Eh bien, c'est un investissement qui fait une suite normale à ce qu'on vient d'entreprendre actuellement. Il a fallu qu'on retransforme quand même une grande partie des bâtiments qui dataient de 1830 pour les adapter aux productions et aux techniques d'aujourd'hui. Donc, nous avons réinvesti environ 5 millions d'euros dans l'équipement et dans l'implantation du matériel et les bâtiments et les bureaux. Pour vous, innover, c'est aussi la clé pour durer. C'est important dans ce monde qui va très vite ? C'est certain que le monde va très, très vite. Et aujourd'hui, d'ailleurs, même si vous avez un iPhone que vous avez acheté au mois de janvier, déjà au mois de juillet, il n'est plus d'actualité. Donc, nous, c'est un peu pareil dans les ustensiles de cuisine. Nous fabriquons plus de 1800 produits différents. Donc, ce n'est pas seulement 800. D'accord. C'est 1800. Vous voyez, c'est une grande production. Et nous avons deux produits qui sont aussi bien adaptés pour le ménage, c'est-à-dire la ménagère, la maison bourgeoise, etc., qui aiment cuisiner encore. Et puis, les hôtels étoilés, les grands restaurants, des grands établissements. D'accord. Et vous êtes vraiment international, on peut dire. Il y a beaucoup d'exports dans votre production. Alors, cette production sert d'abord sur le plan national parce qu'il faut d'abord être bon sur le plan national pour pouvoir exporter. Aussi, la France est quand même le pays moteur de la gastronomie. Et donc, nous partons effectivement à l'exportation parce que nous avons choisi le secteur de la haute cuisine. Donc, on fait des ustensiles de cuisine qui sont très sophistiqués. De très grande qualité et qui permet justement aux chefs cuisiniers de pouvoir développer leur talent d'une façon exceptionnelle. Et ça, ce talent, il est reconnu dans le monde entier. On exporte 50% de notre production à l'international. Nous sommes sur tous les continents. D'accord. Mais ce qui est important pour vous, quand même, c'est de rester ancré au Val d'Ajol, d'y maintenir également les emplois. Ça, ça vous tient à cœur ? Naturellement, déjà, la gastronomie, c'est un produit français qui s'exporte dans le monde entier. Donc, si nous partions à l'extérieur, on serait plutôt à côté de la plaque. Là, nous avons voulu d'abord rester Lorrain, puis Vosgien. Et grâce à ça, nous avons institué une culture de la gastronomie et des ustensiles de cuisine dans le secteur, dans la région. Et toute la main d'œuvre, pour ainsi dire, vient de 10 kilomètres à la ronde. D'accord. Un mot encore sur ce centre de recherche. Pour l'instant, pas de date vraiment précise. Non, je n'ai pas de date précise pour ce nouveau centre de recherche et de développement. Mais c'est quand même très, très proche. Parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, tout va très vite. Ça, c'est un investissement qu'il faut faire avant deux ans. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout va très vite. Et les gens sont beaucoup à la recherche de l'innovation et des nouveaux produits. Quand il y a une période de crise, les gens se retranchent, les revendeurs se retranchent derrière une marque. Et nous, nous sommes obligés de leur amener des nouveautés. Parce qu'ils ne vont pas faire leur développement en période de crise sur des produits qui sont déjà un petit peu usés et obsolètes. D'accord. Un dernier mot rapide pour conclure. Donc, effectivement, des emplois à 10 kilomètres à la ronde. Ce centre de recherche devrait également générer de nouveaux emplois sur le secteur ? Nous, certainement, si vous voulez, nous ne sommes pas là parce qu'on vient du passé. Mais par contre, l'expérience du passé nous sert pour vivre aujourd'hui et nous trace le chemin pour demain. C'est ce que nous ferons aujourd'hui qui nous dira ce que nous devrons faire demain. Si aujourd'hui, nous ne faisons rien, demain, nous ne ferons rien du tout. Mais si forcément, on se développe, la main d'oeuvre suivra. C'est automatique. Vous savez, c'est les commandes qui commandent le travail. Et puis, s'il y a du travail, eh bien, on embauche. Et si on embauche, c'est merveilleux. Très bien. Merci beaucoup, Hervé, pour ce témoignage très intéressant et en même temps émouvant. Merci beaucoup. Place à présent à nos offres d'emploi avec Youpik. Et on retrouve Agathe Marc-Anthony, qui est du réseau social professionnel Youpik, qui permet à des jeunes diplômés, vous le savez, de trouver un emploi sur le net. Agathe, bonjour. Tout d'abord, vous nous proposez un poste de conseiller de vente. Oui, un poste de conseiller de vente chez Bouygues Télécom. Donc, c'est un CDI à pourvoir immédiatement. Il est demandé d'avoir un bac plus 2 et une première expérience dans la distribution spécialisée. C'est un contrat de 37 heures du lundi au samedi. Et puis, un autre poste, cette fois-ci, c'est de conseiller clientèle professionnelle, Agathe. Tout à fait. Un poste à la Société Générale. Donc, c'est un CDI également. À partir d'octobre, à Épernay, c'est un bac plus 5, 24 mois d'expérience. La rémunération est de 30 000 à 45 000 euros par an. Et la mission sera la gestion quotidienne d'une clientèle de commerçants, artisans et professions libérales. Très bien. Merci beaucoup, Agathe. Et si vous êtes intéressé par ces postes, vous pouvez bien sûr faire acte de candidature sur www.youpic.com. L'égalité homme-femme, rêve ou réalité ? Depuis les années 80, plusieurs lois ont tenté de l'imposer. Mais on est encore bien loin de cette réalité. L'écart des rémunérations reste bien réel. Les contrats à temps partiel sont essentiellement, il faut bien reconnaître, féminins. Pour lutter contre ces inégalités, la nouvelle loi du 4 août 2014 va-t-elle enfin changer la donne ? C'est ce que nous allons voir avec Patrice Adam, qui est professeure agrégée des facultés de droit de l'Université de Lorraine. Bonjour Patrice. Bonjour Catherine. Alors quels sont les principaux apports de cette nouvelle loi en matière d'égalité au travail déjà ? Alors le principal apport, il est assez technique, il porte sur une obligation faite aux entreprises où des syndicats sont implantés de négocier avec eux pour parvenir enfin, effectivement, enfin à cette égalité professionnelle. Alors ce n'est pas une nouveauté totale, parce qu'elle existe depuis longtemps, simplement la loi nouvelle a un mérite, c'est de simplifier les choses. Désormais on a une négociation unique qui portera chaque année sur l'égalité professionnelle, qui portera sur les conditions de travail, sur les conditions de formation, sur les conditions de promotion des femmes, sur le déroulement de carrière des femmes, et qui portera également sur de nouveaux outils d'information qui se situent dans un rapport qu'on appelle le rapport de situation comparée. Enfin, cette égalité se concrétise. Alors, cette loi se donne aussi comme objectif le partage des responsabilités des enfants. De quelle manière procède-t-elle exactement ? Alors oui, c'est peut-être le gros morceau en fait, cette histoire-là. Puisque vous savez que jusqu'à présent, plus de 95% des femmes prenaient ce qu'on appelait des congés parentaux d'éducation pour s'occuper des enfants après la naissance. Plus de 95%. L'idée effectivement, c'est que les pères s'investissent davantage. Or, pour que les pères s'investissent davantage, il faut une incitation pécuniaire. C'est comme ça. D'accord. Vous avez jusqu'à présent quelque chose qu'on appelait le complément de libre choix d'activité, qui permettait, qui était versé par les CAF aux parents qui prenaient effectivement. Qui étaient de 6 mois ou de 3 ans selon que c'était le premier ou le second enfant. Désormais, effectivement, le nouveau système met en place une prestation partagée pour l'éducation des enfants, qui prend place à la place du complément d'activité, et dont la durée de versement sera majorée si les deux parents prennent le congé parental. L'idée, effectivement, c'est de dire au couple, si le père prend son congé parental, vous toucherez de l'argent plus longtemps. Oui, oui. Donc, c'est vraiment incitatif. Et le nouveau texte prévoit également d'autres mesures tendant à favoriser, normalement, l'égalité pour tous. Cette fois, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Patrice ? Revenir peut-être quand même sur les pères, outre cette prestation partagée, peut-être dire aussi que les pères, désormais, vont pouvoir bénéficier d'un nouveau congé. Pour s'investir, non seulement quand l'enfant est là, mais avant qu'il soit là, pendant la grossesse. C'est-à-dire que désormais, les pères pourront effectivement bénéficier d'un congé pour assister à 3 examens médicaux obligatoires, les fameuses radios. Donc là, les pères pourront s'absenter. Donc ça, c'est la première chose. On verra s'ils le feront. Oui. Je ne sais pas. On espère quand même. On est en droit de l'espérer. On verra s'ils le feront. Et l'autre nouveauté, effectivement, il y a deux autres nouveautés. La première porte sur les gens qui sont paxés, qui désormais vont bénéficier d'un congé de 4 jours pour la conclusion du pax, comme les gens qui se marient ont droit à 4 jours. Donc ça, c'est une petite nouveauté qui bénéficiera à tout le monde, couple hétérosexuel comme homosexuel, bien évidemment. Et puis l'autre nouveauté, c'est de permettre à des gens qui ont des comptes épargne-temps dans leurs entreprises de débloquer 50% de ces comptes épargne-temps pour financer chez eux des activités de service. Soyons clairs. L'idée étant de permettre de libérer les femmes, parce que c'est souvent elles qui s'occupent encore du ménage. Peut-être que la loi va changer des choses, je l'espère, mais de financer, effectivement, éventuellement des activités de repassage ou de ménage par le biais, effectivement, du compte épargne-temps. Donc c'est une nouveauté intéressante. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Patrick Sadon. Et à bientôt. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et bien sûr, l'oreille de matin continue avec notamment le Flash Info. Très belle journée à vous tous.